Hey, salut tout le monde, il faut que je vous raconte la fois où j'ai dû changer 4 fois de slip. Bah ouais. C'est ce foutu gosse qui me l'a conseillé. Poppy Playtime c'est trop bien ! Je remercie le gosse, rentre chez moi, me fait un café, allume mon PC et lance Poppy Playtime. Euh, c'est quoi cette musique de mort là ? On dirait une vieille musique de Disney mais avec des mascottes ratées. Je dois d'abord vous prévenir que le stress chez moi peut provoquer une accélération de mon transit intestinal. Bon bah c'est parti hein ! Chapitre 1. Une étreinte serrée. En tant qu'ancien employé de Playtime Corporation, tu retournes enfin à l'usine des années après que tout le monde est disparu. Alors, tu as taffé dans une usine où tout le monde a disparu mystérieusement et lui il décide d'y retourner comme ça. Avec une musique dégueulasse ! Il y a une vidéo de présentation du jouet Poppy. Euh, moi j'ai un truc comme ça chez moi, je brûle la maison hein. Mon aventure commence à l'accueil. Bienvenue ! Ah bah ça donne envie le bordel ! Il est tout défraîchi ! C'est assez bizarre comme endroit. Manger sainement comme bron ? Faut bouffer des buissons, je comprends pas. Ils ont vraiment des conseils à la con, normal que c'est fermé leur usine. Juste à côté, je tombe sur une pièce avec un train toujours en marche qui tourne au plafond. Il y a des jouets avec des taches de sang ici. Bon, ok, et de l'autre côté y a quoi ? Poppy veut jouer. Ouais, bah tu joueras dans ma poubelle. Hmm, apparemment l'accès est fermé. Et pour pouvoir passer, il y a un code couleur à entrer. Il semblerait que l'usine est interdit aux Daltoniens. Alors, c'est quoi le code, hein ? Bon, je crois que j'ai compris. Le petit train possède une couleur différente sur chaque wagonnet. Le wagonnet. Donc la logique voudrait que je mette le rouge, le jaune et le rose. Bon, j'avais dit quoi déjà ? Le rose, puis le jaune, le rouge et le bleu. Merde. Bleu, rose, jaune, rouge. Va te faire foutre, putain ! Ça y est, ça commence à me saouler. Rouge, jaune, rose, bleu. Eh ben, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Mais absolument pas. Alors, peut-être dans l'autre sens. Mais ! Oh putain, ce truc de code couleur, ça commence à me faire chier merde. Attends. À tous les coups, c'est le vert sur le côté qui compte et pas la couleur du train. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Alors, cette fois, on va réappuyer, mais sur les bonnes couleurs. Ah ah, fils de pu... Incroyable, une nouvelle pièce. On dirait la salle d'attente de chez le médecin. Il y a une sorte de cassette bleue aussi. Ah, je suis sûr qu'une partie de ceux qui regardent cette vidéo n'ont jamais vu ce truc en vrai. Du coup, je la mets dans le magnétoscope. Et là, commence un film explicatif sur une espèce de bras robotique qui attrape un peu tout ce qu'on veut. D'ailleurs, le bras en question se trouvait juste à côté de la télé cathodique. Alors, c'est ce truc-là, là ? Et donc, avec ça, je peux... Ah ouais, d'accord. Bon, c'est bien, je peux maintenant foutre des claques. Mais je fais quoi avec ça ? Hum... Un logo caché derrière le comptoir bleu phosphorescent qui est exactement de la même couleur que celle de ma main gauche. On dirait que le jeu essaye de me dire quelque chose. Bah oui, connard ! Bah, je veux bien, mais ça veut pas, là ! Bon, peut-être de l'autre côté. Ah, il y a un truc qui charge ! Bon, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière la porte ? C'est là que je me retrouve dans une grande salle avec une peluche géante qui me salue. Euh, je sais pas quoi penser de ce truc-là, mis à part que leurs jouets sont bien chômes. Il semblerait que c'est le jouet le plus populaire et vendu de la société. Je retire ce que j'ai dit, ce sont les gosses qui sont chômes. Oh, mais c'est vrai, à quel moment t'achètes un truc qui a des bras qui descendent en dessous des genoux ? Oh, et puis ce sourire, il manque plus que la veste grise et les bonbons, là ! Je fais le tour, et je trouve une porte avec encore une main bleue phosphorescente. Ouh, oula ! Je pensais que la porte s'ouvrirait. Hmm, c'est fermé. Je refais le tour pour voir si j'ai rien loupé. Rien, 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 et rien... Attends, pourquoi il y a une clé dans la main ? Ça y était pas tout à l'heure ? L'intrigue était totale pendant trois secondes. Puis j'en avais plus rien à foutre et je récupère la clé. Et j'ouvre la porte. Personnel uniquement ? Durant toute ma jeunesse, je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait y avoir derrière les portes du magasin où il est écrit ce genre de choses. J'imaginais des dingueries ! Je vais enfin avoir la réponse ! Un vestiaire dégueulasse. Ouais, bah, y'a rien d'intéressant, quoi. Des tuyaux, une sorte de pylône électrique relié à un générateur, une affiche chelou, et un autre générateur. Ah, quand tu mets la main dessus, il semblerait que l'électricité passe dedans. Oh, c'est cool, mais je fais quoi maintenant avec ça, moi ? Bon, j'ai pas cherché bien longtemps, hein. Et voilà ! Je crois que ça a remis l'énergie dans tout le bâtiment. Il manque plus qu'à retourner là d'où je viens. De retour dans la grande salle, je décide de... Attends... Il est où le grand bonnet, là ? Y'avait bien un grand truc moche et bleu juste ici, non ? L'intrigue était totale pendant deux secondes. Il a pas dû apprécier que je lui touche l'épaule, ça, tout à l'heure. Je fais le malin, mais quand je décide d'ouvrir l'autre porte, et que je commence à rentrer dans le couloir très coloré... C'était quoi, ce truc ? J'ai pas rêvé, il y avait bien un truc près de la porte numéro 5. Eh ben, je vais surtout essayer une autre porte ! Auvois-toi, putain ! Évidemment, il n'y a que celle-là d'ouverte ! C'est vraiment sûr qu'elle est close ? Bon... Eh ben, ça aurait été étonnant qu'on voit quelque chose, en plus. Bon, c'est rien, ce n'est que de la vapeur qui s'échappe pile au moment où je passe ! Une fois arrivé au bout, je ferme déjà cette foutue porte. On dirait une sorte de petite réserve, avec des têtes de bébés éparpillées au sol. Ouais, bah, inutile de vous dire que je ne suis pas spécialement serein, là. Cette fois-ci, j'ai atterri dans une sorte de hangar, avec encore une tête sur le tapis ! Et il y avait cette espèce de tableau de bord devant moi. Ça annonçait clairement la prochaine énigme du jeu ! J'imagine que ce petit truc cubique va servir à quelque chose. Un deuxième. Le troisième est là. Et voici le dernier. Bon, il ne me manque plus qu'à... C'était quoi, ce bruit ? On va faire comme si je n'avais rien entendu. Ah voilà, je les ai tous mis ! Bon, qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, mais c'est ma deuxième main ! Et voilà, je suis complet ! Je peux maintenant y mettre les deux mains ! Ne sortez jamais cette phrase du contexte. S'il vous plaît. Ça m'a l'air bien étroit. Je ne suis pas sûr de pouvoir passer. S'il vous plaît. En fait, c'est juste la continuité du tapis roulant. Au bout, il y a encore un générateur à alimenter. Je réussis à faire la mini-énigme. Franchement, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et je me retrouve cette fois-ci dans la fabrique à jouets. Je m'avance vers le tableau de bord qui m'informe qu'il faut du courant. Personne ne sort sans jouets. Je commence à comprendre. Je dois rétablir le courant pour allumer les machines afin de fabriquer un jouet pour le mettre dans ce truc qui me permettra de me barrer d'ici. Qui soit dit en passant, je n'ai toujours aucune idée de pourquoi j'ai eu cette merveilleuse idée de me foutre dans ce bourbier. Eh ben, allons-y ! Alors, le générateur et deux pylônes électriques. Oh merde ! Mais comment je fais pour atterrir dans des situations de merde pareilles ? Et j'alimente ! J'appuie sur le gros bouton rouge. Eh ben, alors, ça ne fonctionne pas ! Si je fasse le fait que je dois maintenant changer mon froc, je pense que je peux maintenant lancer la fabrication de jouets. Ah, le voilà ! Allez, donne-moi mon jouet ! Voilà ! Il ne me manque plus qu'à balancer ça dans le récupérateur. Et voilà ! La porte s'ouvre ! Allez, je me casse ! J'ai plus qu'à me barrer de ce trou à ras. Oh putain ! Mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette horreur ? Ah, mais c'est la grosse peluche du début ! Mais c'est quoi cette foutue bouche ? Écoute, je suis désolé d'avoir touché tes balls tout à l'heure ! Dégage ! Mais il ne veut pas me lâcher ! Le conduit du tapis roulant, c'est trop petit ! Il ne pourra pas passer ! C'est bon, me voilà save ! Oh putain ! Je reviens, je vais changer de slip. Oh mortel ! Ça me spawn exactement au pire endroit ! Oh, je n'ai pas le choix, je suis obligé de l'attirer ! Oh non de Dieu ! Casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Bon, où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Merde ! Je me suis paumé ! Je reviens ! Mais il y a un cul de sac là ! Oh non de Dieu, il est juste là ! Mais baisse-toi putain ! J'ai réussi à me baisser ! Quoi ? Mais pourquoi la porte s'est fermée là ? Ouvre-toi putain ! J'ai pas envie de savoir pourquoi elle s'est réouverte, mais je prends ! Non de Dieu, je l'entends juste derrière moi ! La porte s'est refermée. J'ai l'impression que je suis à l'abri maintenant. Attends, il est en train de péter le mur là ! Oula putain ! Non mais là ça me saoule ! Attends, j'avais pas vu ce truc là au début ! Allez ! Tombe ! Bon, cette fois je me retrouve de nouveau perdu, je ne sais où dans cette usine de mort. Jusqu'à que je tombe sur cette porte. Avec des jouets pendus et des messages qui me disent clairement de me barrer. Partez, partez, danger ! L'aurait ? Stop ! On dirait que le jeu essaye de me faire passer un message. J'ouvre la porte. De l'autre côté se trouvait un long couloir de grand-mère qui m'emmena vers une autre porte avec un fond de boîte à musique. Je rentre à l'intérieur et je tombe sur la fameuse poupée Poppy. Et comme toute personne sensée et logique, je fais la seule chose qui se doit d'être faite avec une poupée comme ça. Je vais la mettre à la poubelle. Merde, la lampe a grillé. Ah ! Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir la suite. En attendant, la prochaine elle sera sûrement sur...